Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Danse des Saveurs. Aujourd'hui nous préparons le msahane, un plat palestinien qui veut dire réchauffant. Il est fait à base de poulet, de pain plat, d'oignon caramélisé, de sumac et de 7 épices. C'est l'un des plats les plus connus de la cuisine palestinienne. Il est assez facile à réaliser. Nous utilisons aujourd'hui des pains plat qui sont déjà faits, mais évidemment vous pourriez les faire vous-même à la maison. Pour les ingrédients, je vais utiliser 3 cuisses de poulet. Je les ai séparés en deux personnellement parce que mes pains sont plutôt petits. Ça me permet de mieux les disposer. Vous aurez besoin de 3 pains plats. J'ai acheté pour ma part des pains plastilirecs. Pour la marinade du poulet, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 demi-cuillère à thé de sumac et 2 cuillères à thé de 7 épices maison. Je vous mets la recette dans la description. Pour la garniture du pain, 3 tasses d'oignon coupées en lamelles fines, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de sumac et 2 cuillères à soupe du mélange 7 épices maison. Et enfin, 2 cuillères à soupe d'amandes effilées. Je vais commencer avec la marinade du poulet. Donc dans un bol, j'ajoute l'huile d'olive et les épices. Je vais ajouter aussi un peu de sel. Je vais bien mélanger. Puis je vais venir mariner mes morceaux de poulet un à un. Je m'assure de placer de la marinade jusque sous la peau. Donc je glisse la peau, je place la marinade et puis je remets la peau en place. Et je procède ainsi pour tous mes morceaux de poulet. Vous pouvez faire mariner quelques heures au frais ou procéder immédiatement à la cuisson. C'est évidemment préférable de faire mariner au moins 2 heures si vous voulez avoir plus de saveur. Pour la cuisson, je vais venir placer sur une grille allant au four. Donc je vais placer de l'eau sous la grille pour éviter que le poulet ne sèche. Je vais disposer mes morceaux de poulet puis ensuite ajouter un papier ciré. Puis recouvrir de papier d'aluminium. Je vais bien replier le papier d'aluminium sous ma plaque. Puis je vais placer au four à 400 Fahrenheit pendant une heure. Pendant que le poulet cuit, je vais venir préparer mes oignons. Donc dans l'huile d'olive, je vais les faire revenir. Je vais ajouter un peu de sel pour les aider à faire ressortir l'eau au départ. Je vais couvrir un 2 minutes. Et une fois que mes oignons seront attendris, je vais pouvoir venir ajouter mes épices. Je vais bien mélanger. Si jamais vous voyez que les épices ne se mélangent pas bien aux oignons, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'eau. Puis couvrir et mélanger constamment jusqu'à ce que vos oignons soient caramélisés. Lorsque c'est fait, vous allez pouvoir couvrir et retirer du feu. Puis préparer vos amandes. Donc dans une poêle, je vais les faire revenir à sec jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées comme ceci. Puis je vais également placer de côté. Après une heure de cuisson pour mon poulet, je vais venir retirer le papier d'aluminium et le papier ciré. Puis je vais replacer au four pour 30 minutes. Pendant ce temps, je vais venir ajouter mes oignons caramélisés à mes pains. Je vais bien étendre le mélange sur l'ensemble de mes pains. Assurez-vous de placer vos pains sur des grilles allant au four, parce qu'on va enfourner encore pour un 2 minutes avec le poulet. Donc lorsque le poulet est prêt, je l'ajoute sur mes pains. Puis je vais venir garnir de mes amandes. Je vais replacer au four pour un 2 à 5 minutes, le temps que les saveurs se mélangent bien et que mon pain soit réchauffé. Puis ce sera prêt à servir. Vous pouvez remplacer les amandes par des pignons de pain. C'est même plus traditionnel, mais pour ma part, je ne suis pas fan de pignons de pain, alors je vous ai proposé les amandes aujourd'hui. J'espère que cette recette palestinienne vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes. Merci. 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 Merci.